Une députée de Paris qui a dit, sur cette affaire, le lobby LGBT est à la manœuvre. Un énorme, a priori, lobby homosexuel à l'intérieur du Vatican. L'existence d'un lobby gay au sein du Front National. Non, il n'existe pas de lobby LGBT. Pour comprendre pourquoi ce terme est encore utilisé, il faut revenir un peu dans le passé et comprendre que cette terminologie, elle fait partie prenante d'un discours qui vise à disqualifier les mouvements gays, lesbiens, bi et trans depuis plusieurs décennies maintenant. C'est un discours emprunt d'homophobie que l'on va se développer, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'aux États-Unis, en France aussi, mais beaucoup aux États-Unis, les homosexuels, au moins autant que les communistes, font figure d'ennemis intérieurs, c'est-à-dire de forces souterraines, agissant en secret, de façon malfaisante et sapant potentiellement les bases de la démocratie. Il y a le fantasme d'une force toute puissante, agissant dans le secret, ne respectant pas les règles du jeu démocratique et visant à appenser son propre agenda. Et c'est tout particulièrement le cas pour ce qui concerne la désignation du soi-disant lobby LGBT, c'est-à-dire que derrière cette expression, on redoute, on fantasme en tout cas, sur des personnes qui chercheraient à être prosélites, qui chercheraient à convertir en quelque sorte les hétéros à leur propre orientation sexuelle et mode de vie. Il y a des associations communautaires qui regroupent des individus qui sont sensibilisés aux mêmes questions, de fait, ils subissent les mêmes types d'oppression. Ils sont réunis par un combat pour l'égalité des droits, les droits par exemple d'avoir accès au mariage, aujourd'hui à la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes, mais je dirais des droits très basiques, qui sont le droit de ne pas être discriminé dans la vie quotidienne, le droit de ne pas être tabassé, ce qui est toujours le cas, comme le rapport SOS homophobie de cette année le constate encore, le droit de ne pas être assassiné aussi pour ce qui concerne les trans du monde entier. Un lobby, on peut penser au lobby des chasseurs, au lobby du tabac, au lobby des armes, renvoie à un groupe qui est dominant, qui combat pour des intérêts et qui pour cela met au service des ressources qui peuvent être considérables, des ressources économiques, des ressources en termes de réseaux politiques, alors que les LGBT forment un groupe encore très largement discriminé. Donc il y a des différences en termes de statut qui sont fondamentales et qui déterminent des modes d'action qui ne sont pas les mêmes. Alors c'est pour faire avancer effectivement une cause, mais je dirais de manière tout à fait démocratique, et c'est surtout fait d'une manière complètement transparente, de manière tout à fait visible, contrairement à l'action de lobby, qui loin d'être visible et transparent, agissent souvent dans les couloirs, qu'il s'agisse des couloirs de l'Elysée de Matignon ou des autres ministères. Alors j'apporterai tout de suite un bémol pour le champ politique, puisque la France, contrairement à d'autres périls comme les Etats-Unis, dans le milieu politique, les gays et les lesbiennes ont été invisibilisées et ont finalement pu être visibles en tant que gays et lesbiennes de manière très tardive. Il est vrai que dans d'autres secteurs, culturels, artistiques, on peut considérer qu'ils sont plus visibles, mais je dirais que c'est avant tout lié aux ressources qu'il est elle, dont ils peuvent disposer, et qui leur permettent sans doute, dans un environnement peut-être plus gay-friendly, de faire face à la stigmatisation, de faire face à la discrimination, contrairement à d'autres milieux, qui ne faudrait pas caractérer comme étant des milieux homophobes, mais où, sans ressources économiques, ou avec des moindres ressources culturelles, il est plus difficile de faire face à la stigmatisation. Je crois qu'il s'agit là très largement d'un fantasme, et d'un fantasme qui consiste à appréhender ces personnes-là comme étant surdéterminées par leur orientation sexuelle ou par leur identité de genre. Comme si, quand on est gay et lesbienne, par exemple, on n'est que cela. Alors qu'on peut être aussi journaliste, artiste, enseignant, de gauche, de droite, parfois même d'extrême droite, qui, même s'ils ont une sensibilité commune, une sensibilité à ces types de discrimination, eh bien, peuvent finalement avoir des comportements et des envies de se mobiliser tout à fait divers. Certains, dans la communauté LGBT, ont été très actifs dans la lutte pour le mariage pour douces, d'autres étaient plus réservés. Aux États-Unis, certains avaient très envie que l'armée soit ouverte aux gays et aux lesbiennes, d'autres affectionnaient moins cette institution militaire. Bref, il y a une diversité que le terme lobby LGBT tend à gommer. Sous-titrage ST' 501